Qu'est-ce que l'INREA est un centre de recherche national en France, dans tous les domaines des sciences du numérique et des mathématiques appliquées ? L'équipe Flowers, c'est une des équipes de l'INREA, et nous travaillons sur la modélisation des mécanismes de l'apprentissage et du développement chez l'enfant et chez les robots. Et en particulier, on utilise les robots pour modéliser certains des mécanismes qui permettent à l'enfant de découvrir son environnement, de découvrir son corps, de découvrir le langage. On s'est dit qu'on allait concevoir un robot basé sur l'impression 3D et dont très facilement, en quelques clics, on pourrait changer la forme, l'imprimer, l'assembler sous la forme d'un robot. Et c'est dans ce contexte-là qu'on est arrivé à concevoir, au départ, le robot humanoïde Poppy, qui était probablement le premier robot humanoïde au monde à être à la fois open source et imprimé en 3D. L'équipe Flower a déjà dans sa mission, on va dire, un double aspect, travailler sur comment le robot peut nous en apprendre davantage sur le développement de l'enfant, notamment au niveau de sa marche. Mais ça, c'est un aspect qui est un aspect de recherche pure. Il y a un aspect aussi communication et pédagogie qui a pour but de développer, avec ces robots, des kits pédagogiques destinés à terme à être distribués dans des associations, des établissements scolaires pour promouvoir le développement de l'informatique et de la robotique. Avec l'évolution vers le monde de l'éducation et toutes les nouvelles choses, aujourd'hui, Poppy, c'est le nom d'un écosystème dans lequel il y a une communauté interdisciplinaire d'utilisateurs et de créateurs qui vont des débutants jusqu'aux experts, qui vont de personnes qui sont du monde de l'éducation, dans le monde de la science, dans le monde artistique. Et c'est tout cela, c'est tout cet écosystème, aujourd'hui, qu'on appelle Poppy. À partir du moment où on s'est aperçu de l'intérêt des robots Poppy pour l'éducation, on a commencé à justement faire évoluer la plateforme spécifiquement pour le monde de l'éducation. Au départ, Poppy, c'était un robot humanoïde. Et puis progressivement, ça s'est transformé, non pas en un robot, mais en plusieurs robots. On avait des briques différentes, avec des robots qui avaient des formes humanoïdes, puis d'autres des formes pas du tout humanoïdes, comme par exemple le robot Poppy Argo, qu'on utilise aujourd'hui dans des lycées. Et puis à côté de ça, on a développé aussi des outils logiciels spécifiquement pour les débutants. Parmi ces outils logiciels, il y a ce qu'on appelle des langages de programmation visuels. Donc en fait, plutôt que d'apprendre aux étudiants à programmer avec des langages de programmation pour lesquels il y a une syntaxe compliquée, qui est parfois rebutante, eh bien ici, on va manipuler des sortes de pièces de puzzle sur un écran avec une souris, puis les assembler les uns avec les autres, vraiment comme on joue avec un puzzle. Et le puzzle lui-même, ça va constituer un programme informatique qui va correspondre à un algorithme, et on va pouvoir le tester directement sur le robot. Et ça, c'est intéressant, parce qu'en plus, en le testant sur le robot, l'étudio, il va pouvoir tout de suite avoir un feedback, un retour sur le fait que son algorithme fonctionne ou ne fonctionne pas. Et ça, c'est très important aussi pour sa motivation, parce qu'ici, il peut s'apercevoir soit du succès ou soit de son erreur, mais l'erreur, elle n'est pas un échec, elle est plutôt un indice pour progresser. Dans cet atelier sur POPI, nous devons tester le programme pédagogique proposé par INRIA, et on teste du coup tout ce qu'on doit faire sur le robot pour voir si c'est difficile, si on rencontre des difficultés ou des problèmes lors de l'apprentissage du robot. Avoir quelque chose à toucher, à palper, ça va être plus attrayant que simplement des lignes de code comme on voit dans la culture populaire, dans les films, etc. L'utilisation du robot POPI, ça nous permet d'utiliser nos connaissances en programmation et en algorithme pour pouvoir les utiliser dans le monde réel, donc avoir un projet un peu plus concret et ne pas juste être vraiment bloqué dans un écran et pouvoir interagir. Alors les objectifs pédagogiques qui peuvent être moteurs de ce projet, c'est évidemment d'ameler les élèves vers la programmation et puis par-delà les métiers de l'informatique qui sont quand même des métiers qui sont en pleine expansion. Un défi pour effectivement le monde de l'éducation, c'est d'avoir des outils robotiques qui soient à la fois quand même assez complexes pour qu'il y ait des choses à apprendre non triviales, non évidentes, et puis quand même assez accessibles, assez simples pour que des débutants puissent s'y retrouver et que d'une part ça les motive, ils ne soient pas découragés dès qu'ils commencent à essayer de les manipuler, et puis d'autre part qu'ils soient eux-mêmes capables de découvrir des choses nouvelles qui vont titiller leur curiosité et dont ils vont se souvenir et qui pourront ensuite les éclairer sur d'autres objets, sur la manière dont le monde numérique fonctionne autour d'eux. Et donc dans ce contexte-là, on s'est aperçu que les outils technologiques du projet POPI pouvaient être très utiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada